Monde ouvert à la sauce Yakuza, Fist of the North Star Lost Paradise est-il le digne héritier de l'école du Okuto Shinken ? Le studio Ryuga Gotoku s'approprie l'oeuvre de Tetsuo Ara. Fist of the North Star compte une histoire alternative puisant dans le manga afin de séduire les fans et ajoute également de nouveaux personnages et lieux. Et ces nouveaux éléments s'intègrent parfaitement à l'univers post-apocalyptique. Cependant, cette aventure structurée autour de la ville d'Eden enchaîne les péripéties sans réellement créer de liant. Il en résulte une aventure branchée sur courants alternatifs, tantôt épiques, tantôt poussives. La mise en scène accentue la violence du récit. Les cinématiques réalisées avec soin claquent à l'oreille des joueurs et leur arrachent un sourire sincère. Et la direction artistique manga rend hommage à la franchise malgré une technique loin des standards actuels. Fist of the North Star Lost Paradise se repose sur l'ancien moteur de la saga Yakuza et cela se ressent. Toutefois, les artistes du studio retranscrivent parfaitement le cachet si particulier d'Okuto no Ken. Le studio promettait de fusionner la licence et le système de jeu de la série Yakuza et ce dernier tient sa promesse en créant un monde ouvert à explorer. Dans les faits, seule la ville d'Eden présente un réel intérêt au cours de l'aventure avec ses multiples activités et ses métiers à découvrir. De par sa taille et sa position géographique, cette cité sert de hub centrale. La majorité des quêtes débutant et se terminant ici. Le wasteland, quant à lui, sert principalement à étendre artificiellement la zone de jeu. Très proche de la série iconique du studio, Fist of the North Star s'en approprie le système de combat pour transposer manette en main toute la spécificité des affrontements de Okuto no Ken. Lost Paradise est une ode à la violence qui se dégage de la série animée. Le studio parvient ici à renouveler les phases de combat au fil de l'aventure grâce notamment à des bosses et de nouvelles techniques à apprendre. Au gré de son périple, Kenshiro apprend de nouvelles attaques et se renforcent via quatre arbres de talent et un système d'ordre pour débloquer ceux-ci. Certes, le studio n'y n'en vend rien avec ses mécaniques RPG, mais celles-ci pimentent les débats. Dans l'imaginaire collectif, l'exploration du wasteland dégage de liberté et d'épopée cheveux au vent. En réalité, ces étendues désertiques ne présentent que peu d'intérêt et le contrôle archaï du véhicule n'arrange rien. Alors oui, Ken le survivant ne serait que l'ombre de lui-même sans ses courses-poursuites motorisées. Mais en l'état, la sortie de route est frustrante. Feast of the North Star Lost Paradise frappe fort à défaut de visée juste. Le titre de Sega rend ici hommage à l'œuvre originelle, notamment par ses combats et sa mise en scène, mais souffre d'un manque de rythme et d'un monde ouvert sous-exploité.